Maintenant, au bureau de tabac, ils vendent des petites fioles avec une poudre blanche qui contient de l'arginine, de la caféine, de la créatine, etc. Vendus 10 euros avec une paille intégrée. Ton avis ? Eh bien, j'avais eu 8 dits, effectivement, de la création, ce petit truc. Je me suis dit, il faudrait que je fasse une vidéo sur le sujet. Mais voilà, ton commentaire, ta question tombe à point nommé. Je vais donc en parler tout de suite, très rapidement. J'ai été voir rapidement ce que c'est l'arginine. Bon, voilà, à faible dose, ça passe. Mais, parce qu'il y a toujours un mec, ça agit quand même sur la sécrétion d'hormones, le tonus vasculaire et la sensibilité à l'insuline. Donc, voilà, commencer un petit peu chipoté sur ce genre de fonctionnement, je doute que ce soit une très très bonne idée. Et puis, il y a aussi quand même des petits effets secondaires. Et là, on parle de maux de tête et de nausée. Ensuite, effectivement, il y a de la caféine. La caféine, on voit à peu près tous ce que c'est. C'est un truc qu'on consomme pour avoir un petit coup de boost, un petit coup de tonus. Mais, évidemment, il y a quand même aussi des effets secondaires à la caféine. Donc, les effets secondaires de la caféine, c'est maux de tête, maux d'estomac, agitation, nervosité, trouble du sommeil, contraction musculaire involontaire. Ça me fait penser à quelque chose. À quoi donc ? Je ne sais pas. Ça va me revenir. Bon, la créatine, pareil, on voit à peu près tous ce que c'est. Je vais avoir à l'essentiel employé pour les mecs qui font de la salle, qui veulent prendre de la masse musculaire, etc. Mais il y a aussi des effets secondaires. Nausée, diarrhée, bon, enfin, voilà. Déjà, le mélange des trois, là, pour la flore intestinale, ça n'a pas l'air terrible. Et bon, la créatine, ça provoque aussi de la rétention d'eau. Donc, voilà, quand on fait de la rétention d'eau, il faut penser à bien s'hydrater parce qu'on peut finir déshydraté. La créatine aussi, c'est déconseillé aux personnes qui ont des problèmes cardiovasculaires, rénaux, donc, aux reins et hépatiques, c'est-à-dire au foie. Les femmes enceintes et allaitantes, elles ne doivent pas en consommer. Et c'est surtout déconseillé aux enfants et aux adolescents. Donc, étant donné le public cible, voilà, de ce genre de truc, bon, ben, les gars, faites gaffe, quoi. Commencez pas avec ce genre de truc parce que ça n'a pas l'air super bon pour la santé, pour vous et pour, je pense, tout le monde, d'ailleurs. Maintenant, je vais parler rapidement du packaging, du mode de vente, du mode de consommation. Enfin, là, je vais devoir rester calme et pondérer parce que je n'ai pas envie de me faire bannir, de prendre un avertissement, non. Je ne sais pas quel type d'industrie se cache derrière ce truc, mais voilà, il y a quand même un gars qui s'est levé un matin et qui s'est dit, bon, les boissons énergisantes, ça existe. Les shakers, les trucs des protéines, machin, qu'on boit, ça existe. La caféine, ça existe, machin, tout ça, ça existe. Eh bien, vous savez quoi, les gars ? On va prendre tout ça, on va faire un petit cocktail, on va en faire une petite poudre, on va mettre ça dans une petite fiole et on va vendre ça avec une paille. Enfin, je ne sais pas quel est le souci de cette personne, mais là, on touche quand même d'assez près au problème de troubles mentaux. Enfin, ce type-là, les personnes qui ont décidé de vendre ça, ils ont... Excusez-moi, mais c'est un petit peu dédégénéré. Je ne sais pas ce que les gens en pensent de ce truc, mais moi, je vois ça quand même comme une forme de perversion de la jeunesse et de la société en règle générale. Enfin, je ne sais pas, il ne faut quand même pas aller bien pour se dire, tiens, on va faire un mélange, un cocktail comme ça de produits un petit peu excitants qui ont quand même des effets secondaires qui ne sont pas des pailles des plus agréables. Mais en plus, on va vendre ça sous forme de poudre avec une paille... Enfin, il y a des gens, le matin, il ferait mieux de ne pas se lever, de poser un arrêt maladie, de rester chez eux à la maison, parce que là, je ne sais pas, ce n'est pas vraiment à volo pour ne pas dire autre chose. Donc, très sincèrement, j'espère que le plus rapidement possible, les autorités compétentes vont prendre ce truc en charge, enfin, le dossier est en charge, quoi, et retirer ce produit du marché parce que vraiment, c'est même pas on touche du doigt, on le prend à plein de mains, là, le grand n'importe quoi. Enfin, voilà, mon avis sur la question. C'est parti.